Yannick, Seigneur Jésus, vraiment que tu puisses bien le bénir parce que tu as mis sur son cœur cette parole de vérité et de vie, Seigneur, et qu'elle soit accompagnée par des signes et des miracles, que ce soit pertinent, Seigneur, avec force, Seigneur Jésus, avec grâce, avec discernement, avec sagesse, parce que quand tu donnes, Seigneur Jésus, eh bien, tu veux que tes enfants écoutent. Nous voulons vraiment être à l'écoute de ce que nous allons entendre, Seigneur Jésus, parce que ça vient de toi, et que nous puissions mettre en pratique ce que nous allons entendre, que nous ne soyons ni aveugles ni sourds, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui ouvre l'esprit et les yeux. Nous te bénissons pour tout. Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Il est assis dans la gloire Et je sais qu'il prie pour moi Il est là auprès du Père Et bientôt il reviendra Amen. Que le nom du Seigneur soit béni C'est une promesse certaine Il reviendra C'est pas un homme qui l'a dit, c'est lui-même Je reviendrai Alléluia Et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis Vous y soyez Aussi Amen Gloire à Dieu Merci Seigneur Voilà, j'aimerais avec vous partager un texte de la parole de Dieu On a parlé Dernièrement de fenêtres dans le ciel Je voudrais vous parler de ce texte dans le livre des rois Le deuxième livre des rois au chapitre 6 A partir du verset 24 Et du chapitre 7 au verset 20 Donc c'est assez long Il y a tout un chapitre 7 Il y a une partie du chapitre 6 Alors je ne sais pas si quelqu'un peut le lire D'une seule traite Sans s'arrêter Et chapitre 6 verset 24 Deux rois Chapitre 6 verset 24 Et tout le chapitre 7 A ce qui est un courageux Amen C'est une longue Enfin une longue C'est un On pourrait dire une parenthèse Dans la vie du ministère d'Elysée Quelque chose qu'il a vécu Qu'il a expérimenté Et aussi pour la ville de Samarie Et ce roi Alors tout d'abord Ben Hadad C'est donc ce roi de Syrie Vous savez que dans Le livre d'Ézéchiel Et même Ésaïe Quand on parle du roi de Syrie Roi de Tyre etc Vous savez de qui on parle C'est une image vraiment de Celui qui s'oppose à Dieu Celui qui 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 Vraiment attaque Contre le Seigneur Contre la parole de Dieu Contre l'Esprit de Dieu Ben Hadad veut dire Fils du faux Dieu Adad Fils du faux Dieu Et Et c'est vrai que parfois Et bien dans Le chrétien peut être Attaqué Peut être Comme il est dit Il était cerné de toutes parts Samarie était cerné de toutes parts Et on peut être Cerné de toutes parts Par des gens qui sont Des adorateurs de faux Dieu Et on se rend compte Que cette ville de Samarie Elle était Et bien elle vivait Vraiment une grande détresse Et on est un peu étonné En disant Mais Seigneur Et si nous t'appartenons Pourquoi cette grande détresse Et je pense que les gens De Samarie Peut être Ils devaient se poser la question Mais dans toutes ces choses Il y a des réponses La parole de Dieu Nous donne des réponses Et c'est à nous De De voir Dans la parole Les réponses Qu'il Nous faut recevoir Pour ne pas Nous Même nous trouver Et bien Dans la disette Dans la famine Une famine Spirituelle Une disette spirituelle Où on ne voit Même plus Dieu Où nos yeux Sont comme aveuglés Mais tout ça Ce sont des conséquences De quelque chose Qui s'est passé Avant Et nous voyons Que Vous connaissez Ce roi d'Israël De l'époque Qui s'appelait Joram Joram avait Un doux papa Et une douce maman Qui s'appelait Acab et Jézabel Alors peut-être Maintenant On ouvre un peu Les yeux Ah oui Maintenant on comprend Un petit peu mieux Mais ce n'est pas fini La parole de Dieu Nous dit Dans le livre Du deuxième livre Des rois Chapitre 3 Versets 1 à 3 Joram Joram Fils d'Akab Régna sur Israël A Samarie Alors vous savez Qu'à une certaine époque Il y a eu division Parmi le peuple d'Israël Il y a Combien Dix tribus Dix tribus Qui restaient au nord Et seulement Deux tribus Deux tribus Et demies Qui restaient Au sud Sur Judas Et dont Jérusalem Était la capitale Mais au nord Les dix tribus Avaient pour capitale Samarie Donc il y avait ce schisme Du peuple d'Israël Et dans ce livre Des rois Que Au deuxième livre Chapitre 3 Verset 1 à 3 Il nous est dit Joram Joram Fils d'Akab Régna sur Israël A Samarie C'est à dire Dans la capitale De 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 Cette partie De Cette contrée Cette capitale S'appelait Samarie La dix-huitième Année De Josaphat Roi de Judas Vous aviez Josaphat Au sud Et puis Vous aviez Joram Au nord Il régna Douze ans Il fit Ce qui est mal Aux yeux De l'éternel Mais non toutefois Non pas toutefois Comme son père Et sa mère C'est à dire que Joram C'était quelqu'un Oui il avait fait Quand même Quelques progrès Il était cruel Il était malsain Il était mauvais Mais pas quand même Comme son père Et comme sa mère Oh quel doux roi Hein Il renversa Les statues de Baal Bravo Joram Bravo Tu as renversé Les idoles Alors que Ben Hadad Ce Syrien Lui c'était vraiment L'idolâtrie Et donc déjà On n'était pas aussi Malsain Que Hadad On était mieux quand même Parce que nous On n'avait pas les idoles Dans notre pays On avait renversé Les idoles Les statues de Baal Que son père avait faites Mais il y a quelque chose D'important C'est ce qui suit le verset Et ce qui suit le verset C'est aussi valable Pour nous aujourd'hui Parce que même si Dans notre vie chrétienne On a renversé Certaines idoles On pourrait dire Des idoles grossières Hein Qu'on a connues Dans le passé Lorsqu'on faisait partie Soit d'une certaine religion Ou soit Dans notre vie Athée Etc Alors on a peut-être Fait un peu le ménage Mais Dieu nous demande plus Que de faire quelque peu Le ménage Dans notre vie Et ce qui suit ce verset C'est Mais il se livra Au péché De Jéroboam Ah Qu'est-ce que c'est Que ces péchés De Jéroboam Fils de Nébath Qui avait fait pécher Israël Et il ne s'en détourna point C'est-à-dire que Joram Il avait fait Une partie de choses Qui étaient bien Mais il y avait une autre partie Et bien qui Il continuait Dans la tradition Des rois Des rois d'Israël Joram Avait un tel désir D'empêcher Les dix tribus De se rendre à Jérusalem Suite au schisme Et bien qui s'est passé Dix tribus au nord Dix tribus au sud Que Il ne voulait pas Que les enfants d'Israël Aient adoré A Jérusalem Alors lui Il a créé Son propre lieu de culte C'est-à-dire Ça ressemblait Beaucoup Au culte Qui se passait A Jérusalem Mais sauf que Ça ne se passait pas A Jérusalem Il y avait deux endroits Où ça se passait C'était à Bethel Et à Dan Alors qu'est-ce qu'avait fait Joram A l'époque Il avait fait deux veaux d'or Mais le veau d'or Ça ressemble Puisque lorsqu'ils sont sortis D'Egypte Et bien il y a eu Ce veau d'or Donc ça ressemble C'est presque pareil C'est C'est un peu déformé Mais C'est toujours le Dieu Le Dieu Qui nous a fait sortir D'Israël D'Egypte Alors on voit Que le péché De Jéroboam C'était On pourrait dire Un simulacre Du vrai culte Ça ressemblait Au vrai culte Mais c'était pas Le vrai culte Ensuite il nous a dit Que Jéroboam Et bien Comme il fallait Des lévites Et puis que dans Cette partie Des dix tribus d'Israël Il y avait sûrement Des lévites Qui étaient quelque part Il était voir les lévites Et puis on dit Les lévites Comme vous avez été appelés Par Dieu Pour faire le service Au temple Et bien je vous demanderais C'est de faire le service À Béthel et à Dan Mais quand il a dit Sans lévites Les lévites Ils ont pas marché Dans la combine Ils sont partis Direction Jérusalem Alors lui Il s'est retrouvé Sans lévites Et il a fallu Qu'il trouve des gens Pour servir Ces deux nouveaux Lieux de culte Pour Israël Et là donc Il a pris des gens Du peuple Et puis il les a établis Lévites Ou sacrificateurs Ou gens de la maison De Dieu Etc Donc ça c'est un grave péché Aux yeux de Dieu Puisque Faites compte On fait pas les choses Comme Dieu nous demande Mais c'est un petit peu déformé C'est pas tout à fait juste Mais c'est pas tout à fait juste Mais c'est que c'est faux Il n'y a pas Il n'y a pas de milieu Soit je marche Dans la volonté de Dieu Dans la pensée de Dieu Dans les plans du Seigneur Soit je marche à côté Mais il n'y a pas Un pied sur le trottoir Et un autre dans le caniveau Ça c'est pas possible Alors ça c'est le péché De Jéroboam Mais Yoram Avait gardé Ces choses Dans son pays Il tolérait ces choses Dans son pays Alors Yoram Était quelqu'un aussi Qui est Un peu comme Aqab Vous savez Aqab De temps en temps Il entendait la voix d'Elie Lorsque Elie disait Certaines choses Aqab Malgré qu'il était très mauvais Et bien Des fois il prenait attention A ce que disait Elie Il avait une petite crainte Même si ça était toute petite Minuscule Il y avait quand même Quelque chose Et bien Jéroboam Était un peu dans le même style C'est à dire Parfois il était avec Elie Et parfois il voyait Dieu agir Puisque Elie donnait La parole de Dieu C'était la parole de Dieu Dans ce temps là Mais Et d'autres moments Et bien Comme on l'a lu dans ce texte Il voulait bien raccourcir Elie Parce que Il pensait pas comme lui Vous savez quand On entend la parole de Dieu Et puis que la parole de Dieu Elle va pas dans notre manière De voir les choses Comment est-ce qu'on réagit Je crois que c'est important De pouvoir fléchir les genoux Devant ce que le Seigneur nous demande Devant ce qu'il nous dit Parce que Comme certaines personnes Nous le disaient dans le passé Oh moi quand je vais rencontrer Dieu Je lui dirai ma façon de voir Mais sache que ce jour là Et bien Même s'il arrive Que tu te retrouves devant lui T'auras pas le temps De dire ta façon de voir Nabim nous dit Que tout genou fléchira devant lui Et tu fléchiras devant lui Et toute bouche sera fermée Et tu entendras ton jugement Alors Jérobam Il a fait aussi Il a établi des fêtes Qui ressemblaient aux fêtes de l'éternel C'était tout de la contrefaçon Quand vous allez quelque part Et vous payez avec un faux billet Et qu'on se rend compte Que c'est un faux billet Même si dessus c'est marqué 50 euros Et bien on va pas vous rendre la monnaie Si c'est du faux C'est du faux Même si ça ressemble au vrai Alors c'est important De rester attaché A ce que la parole de Dieu Nous dit Et nous demande A ne pas se créer nous même On pourrait dire Une religion On se crée Une foi chrétienne Une foi évangélique On se la crée Et on croit être dans la vérité C'est terrible Parce que si on n'est pas dans la vérité C'est à dire qu'on est dans l'erreur J'aime beaucoup Cette petite histoire Quelqu'un qui va dans une gare Il prend un train pour Marseille Et puis il monte dans le train Qui va à Strasbourg C'est dommage Mais il va pas se retrouver à Marseille Même s'il est de bonne foi D'accord ? C'est important C'est se conformer A ce que l'écriture nous enseigne A ce que la Bible nous dit Parce que c'est cela Qui nous emmènera Là-haut Si on croit Qu'il y a plusieurs médiateurs On se trompe La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Jésus-Christ, homme Comprenez ? Et dans la parole de Dieu Il y a plein de textes de cette manière-là Qui met vraiment les points sur les i Et il faut fléchir Il faut accepter Ce que nous enseigne La parole de Dieu Alors on voit Dans ce siège de sa Marie On voit il y a toutes sortes de choses Entendu C'est une femme qui mangeait Leur enfant Enfin c'est des choses terribles Mais vous vous rendez compte Que quand on prend Nos mauvaises décisions Et qu'on veut obéir à Dieu A notre manière Et bien on engage La vie de nos enfants Parce qu'ils nous voient vivre Et si on n'est pas conforme A l'écriture Et bien eux-mêmes D'ailleurs comme l'a fait Joram Par rapport à son beau papa Aqab Et bien il a répété Les mêmes erreurs Bien sûr il n'a pas fait tout mal Mais il n'a pas fait tout bien Et donc on donne Un mauvais exemple Et un mauvais témoignage Alors combien c'est important De rester vraiment centré Sur la parole de Dieu Que la parole de Dieu Soit le fondement de notre vie Vous savez il y a tellement de livres Je me souviens de ce témoignage C'était Je ne sais plus si c'était Des témoins de Jéhovah Ou des Mormons Ils mettaient la Bible Au même niveau que leur livre Puis il y a quelqu'un qui a dit Moi je préfère croire la Bible Et puis lorsqu'il a commencé A vraiment croire Ce que disait la parole de Dieu Il a vu des choses dans sa vie Il a vu même une guérison De sa fille Qui était paralysée Depuis des années Je crois qu'elle avait la polio Elle était complètement guérie Mais lorsqu'il a annoncé ça Aux gens de sa congrégation On lui a dit Mais non ça c'est diabolique Mais il dit ça ne peut pas être diabolique Je me suis appuyé Sur ce que dit l'écriture Et forcément Il a été exclu De cette communauté là Vaut mieux être exclu En suivant la vérité Ce qui est juste Que demeurer dans un climat Bien un peu trouble Et où est mêlé le mensonge Et la vérité Vaut mieux demeurer Sur ce qui est vrai Et la parole de Dieu Et la vérité Alors cet homme Ce roi Lorsqu'il a vu ses femmes Et tout ce qui se passait Dans sa ville Il était le roi Il a dit dans l'écriture Il déchira ses vêtements Il déchira ses vêtements C'est la parole de Dieu Il nous a dit Ne déchirez pas vos vêtements Mais déchirez vos cœurs Parce que les apparences Ça ne sert à rien Mais ce qui est important C'est que nos cœurs Soient déchirés Et Joram A été quelque part Amère envers Dieu Parce qu'il croyait Que Dieu était Responsable De ce qui se passait Non Ce n'est pas Dieu Qui était responsable De ce qui se passait Dans ta vie Dans ta famille Mais c'est parce que Tu as pris des mauvaises décisions Tu as fait des mauvais choix Tout simplement C'est toi qui dois te repentir Joram Et je crois que Lorsque dans notre vie Il se passe certaines choses N'accusons pas Dieu Mais mettons-nous à genoux Dire Seigneur Pourquoi ? Éclaire-moi Parle-moi Je crois que Dieu Je crois que Dieu nous éclaire Si nous sommes Droits de cœur Si nous voulons Vraiment la lumière Vous inquiétez pas Elle va venir La lumière Et je crois que c'est important De chercher La vérité Et la vérité Elle est en Dieu La vérité Et dans sa parole Jésus a dit Je suis la vérité Alors ce roi Il en veut ensuite Forcément Lorsqu'on Ça ne va pas comme on veut On en veut à Dieu Mais on en veut aussi à sa parole Il y a une rébellion Qui se manifeste Je crois que quelque part L'épreuve Mets en lumière Ce que nous sommes En réalité Si je suis quelqu'un Qui est mélangé Qui marche pas vraiment Dans la vérité Quand va venir l'épreuve Il va y avoir une rébellion Qui va se créer Dans ma vie Dans mon cœur Parce que j'ai un cœur Qui est divisé Parce que je suis pas Tout entier À l'éternel Je suis pas tout entier À Dieu Alors j'en veux à tout le monde Et surtout À ceux Qui représentent Dieu Alors dans certaines églises C'est le pasteur C'est lui la première cible Et à cette époque C'était le prophète Le prophète C'est lui qui Qui annonce La parole de Dieu C'était lui Qui était visé Et donc le roi En voulait quelque peu À Élisée Il voulait le rendre responsable Mais Élisée T'es un homme Droit Qui annonçait la parole de Dieu Dans toute sa vérité Et peu importe Qui pouvait l'entendre Peu importe Peu importe Même s'il risquait De perdre sa vie Et on voit Dans certaines régions Du monde D'annoncer la vérité Et bien on peut Perdre notre vie Mais peu importe L'important c'est De servir Dieu Servir le Seigneur Et de faire ce qui Lui plaît Face à l'épreuve Dans 1 Thessaloniciens Chapitre 1 Verset 6 Et vous-même Vous avez été Mes imitateurs Et ceux Du Seigneur En recevant la parole Au milieu de De tribulations Avec la joie Du Saint-Esprit Dire que l'épreuve A peut avoir Deux aspects Soit Une rébellion Contre Dieu Mais d'autres aspects Elle nous rapproche De Dieu Alors que nous puissions Lorsque nous passons Par des temps d'épreuve Et bien nous rapprocher Encore plus de lui Et chercher Dans sa présence Son conseil Sa parole Montre-moi Révèle-moi Vous savez Je vous ai déjà parlé De ce pasteur Au début Que je me suis converti Lui-même avait reçu Un appel au ministère Il était avec un autre Et puis il prêchait La parole de Dieu Et il prenait du temps Parfois des temps de jeûne Et puis il s'est avéré Que pendant plusieurs nuits Il n'arrivait pas à dormir Il était comme tourmenté Pendant la nuit Et il se posait Plein de questions Il se disait Mais pourquoi ? Seigneur je fais ta volonté Je prêche ta parole Et puis là Pendant ce temps de jeûne Il est suppris Par toutes sortes de choses Et il demande une réponse A Dieu Et Dieu lui dit Il y a une abomination Dans ta maison Waouh Il y a une abomination Dans ta maison Et puis lui Il est scotché Devant cette parole Qu'il reçoit du Seigneur Et puis il dit Seigneur montre-moi Et le Seigneur lui dit Regarde dans ta bibliothèque Il se lève Avant sa bibliothèque Il regarde Tous ces bouquins Qu'il avait Et puis à ce coup Il voit un livre Un livre occulte Qui était là Parce que dans le passé Il était atterré Par les choses De l'occultisme Autre temps Il s'était converti Mais il n'avait pas fait Le ménage dans sa maison Alors peut-être Il avait enlevé Peut-être les choses grossières Mais les petites choses Vous savez que Dieu Prête aussi attention Aux petites choses Et je crois que c'est important De ne pas laisser Comme vous avez entendu une fois Un clou Dans ta maison Parce que si tu laisses un clou Dans ta maison Le diable il va venir Il va y attacher Un animal mort Et t'inquiète pas Que ta maison Tu vas vite la quitter Ne laisse rien A l'ennemi dans ta maison Pas un clou Et vous savez que Lorsque Abraham Est venu au secours De son neveu Lot Il a dit au roi de Sodome Pas un lacet Rien pour moi Et je crois que Lorsque nous prenons position Pour Dieu Il nous faut être clair Et refuser tout mélange Et ne refuser aussi Tout ce qui pourrait Nous troubler Vous savez le trouble Ca vient pas de Dieu Si nous sommes troublés C'est parce que justement Nous sommes dans l'incrédulité Mais Dieu Il est celui qui nous donne la paix Alors si je suis troublé Ca veut dire Et recherchons la paix Et la paix C'est auprès de lui Que nous pouvons la trouver Dans 2 Corinthiens 6 Verset 1 à 10 Il nous dit Puisque nous travaillons avec Dieu Nous vous exhortons à ne pas recevoir La grâce de Dieu En vain C'est à dire qu'on peut recevoir La grâce de Dieu en vain Comprenez ? Et c'est important Que lorsqu'on reçoit La grâce de Dieu C'est à dire le salut De mon âme Bien que je ne puisse pas Recevoir en vain Mais que je puisse Comme le dit la parole Travailler à mon salut Avec crainte et tremblement A demeurer fidèle Intègre et droit Avec Dieu Car il est dit Au temps favorable Je t'ai exaucé Au jour du salut Je t'ai secouru Voici maintenant Le temps favorable Voici maintenant Le jour du salut Nous ne donnons aucun sujet De scandale En quoi que ce soit Afin que le ministère Ne soit pas un objet de blâme Mais nous nous rendons A tous égards Recommandables Comme serviteurs de Dieu Par beaucoup de patience Dans les tribulations Vous voyez Serviteurs de Dieu aussi Ils ont des tribulations Mais ce qui nous fait Triompher des tribulations C'est aussi la patience C'est la confiance en Dieu Je demeure ferme Parce que je sais En qui je crois Connaître Dieu C'est plus que de le connaître Comme on connait Macron C'est une connaissance Beaucoup plus profonde Qu'on a avec le Seigneur Si je connais vraiment Le Seigneur Jésus Si il me visite le soir Lorsque j'invoque son nom Dans ma chambre Dans mon lieu secret Mais c'est une vraie relation Que j'ai avec lui Et ça Cette véritable relation Fait la différence Alors j'ai de la patience Dans les tribulations Dans les calamités Dans les détresses Sous les coups Ah Seigneur Moi je suis devenu chrétien Je ne veux pas prendre deux coups Ah ouais Mais si tu en prends Qu'est-ce que tu fais ? Tu abandonnes la foi ? Vous savez moi j'ai entendu des choses Ça m'a horrifié Il y a des gens Ils ont abandonné Dieu Des sœurs Qui ont abandonné le Seigneur Parce que leur petit chien Était mort Et qu'ils ne l'avaient pas guéri Vous vous rendez compte ? Quelle aberration Quelle aberration Mais quelle communion Ils avaient avec le Seigneur Alors que lui Il a donné sa propre vie Sur le bois de la croix Je crois que c'est important De réfléchir et dire Mais jusqu'où je suis prêt A aller avec Dieu ? Est-ce que je lui ai vraiment Donné toute ma vie ? Est-ce que je lui ai cédé mon cœur ? Est-ce qu'il a toute la place ? Alors il parle aussi de jeûne Par la pureté Par la connaissance L'onganimité La bonté Par un esprit saint Par une charité sincère Par la parole de vérité Par la puissance de Dieu Par les armes offensives Et défensives de la justice Au milieu de la gloire Et de l'ignominie Au milieu de la mauvaise Mais aussi de la bonne réputation Étant regardé comme imposteur Quoique véridique Vous savez qu'aujourd'hui C'est Enfin il faut vous dire Tu es dans une secte Même toi tu es sectaire Comment ça ? Jésus est le seul chemin Mais tu es sectaire Mais oui Mais c'est ce que la Bible dit Il n'y a qu'un seul chemin Qui mène au Père C'est Jésus Christ Il n'y a qu'un seul médiateur Etc Je crois que c'est important De rester fondé Sur ce que dit la Bible Quelle profondeur A la parole de Dieu Dans mon coeur Est-ce que je suis Baloté à tout vent De doctrine Quoi que peuvent me dire Les hommes Soit disant entre guillemets De Dieu Non Je m'appuie Sur la parole La parole de Dieu nous invite Comme les gens de Béret A examiner chaque jour Les écritures Pour savoir Si ce qu'on leur disait Était vrai Était authentique Et je crois que c'est à cela Que nous sommes appelés Pas à entendre simplement Mais à sonder les écritures Vous savez dans Comme on le dit Même au travers de la prophétie Dans la prophétie Il y a une part de Dieu Mais il y a aussi une part de l'homme Et bien dans la prédication Il peut aussi y avoir Une part de Dieu Une part de l'homme A nous de faire la différence Et nous avons la parole de Dieu La Bible Pour faire la différence Ayons du discernement Ensuite il nous est parlé Et bien qu'ils étaient parfois Aussi attristés Mais nous sommes toujours joyeux Comme pauvres Mais nous en enrichissons plusieurs Comme n'ayant rien Et possédant toute chose La parole de Dieu Et la vérité Elle est incontournable Elle est la vérité Vous savez Il y a les apparences du monde Il y a la réalité du monde Mais nous ce qui est important Ce n'est pas de nous attacher A ce que le monde Le monde nous montre Ou cette réalité du monde Mais ce qui est important C'est de s'attacher A ce que dit la Bible Parce que c'est elle la vérité Le ciel et la terre passeront Mais ma parole Elle ne passera pas Je crois que c'est important De s'appuyer sur l'écriture Et si parfois On vous annonce Une mauvaise nouvelle Dites oui Ça c'est votre nouvelle à vous Mais moi je crois Ce qui est dit La parole de Dieu Il nous est dit A la croix du calvaire Il a pris mes infirmités Il a pris aussi mes maladies A quoi est-ce que j'ajoute foi Aux paroles des hommes Ou à la parole de Dieu Il nous est important De ajouter foi A la parole de Dieu Sinon On deviendra comme cet homme Écrasé à la porte De sa Marie Parce que nous n'avons pas Cru ce que Dieu disait Croire ce que Dieu dit Avant toute chose Dans Intimauté 4 Verset 11 à 16 Que personne ne méprise Ta jeunesse Mais sois un modèle Pour les fidèles En parole En conduite En charité En foi En pureté Jusqu'à ce que je vienne Applique-toi A la lecture A l'exhortation A l'enseignement Ne néglige pas Le don qui est en toi Qui t'a été donné Par prophétie Avec l'imposition Des mains de l'assemblée Des anciens Occupe-toi de ces choses Donne-toi tout entier à elles Afin que tes progrès Sois évidents Pour tous Veille sur toi-même Et sur ton enseignement Persévère dans ces choses Car en agissant ainsi Tu te sauveras toi-même C'est important ça Tu te sauveras toi-même Et tu sauveras Ceux qui t'écoutent Le Seigneur Utilise parfois Des choses folles Vous avez vu dans ce texte Il est parlé de Deux lépreux Quatre lépreux Quatre lépreux Qui se disent Si on reste là On va mourir Si on va aller Chez les Syriens Si ils nous tuent On ne sera pas plus On mourra de toute manière Alors tant qu'à faire Comme disait à quelqu'un Si Dieu existe Ou si Dieu n'existe pas Qu'est-ce que tu as à perdre Et bien éprouve Éprouve la parole de Dieu Approche-toi de lui Mais s'il existe Combien c'est important Parce que ton éternité Est en jeu Et je crois que c'est important Et ces lépreux Ils ont pris la bonne décision Ils ont pris une décision de foi Ils se sont dit Après tout Allons-y Je crois que Il ne faut pas hésiter S'il y a une porte Une porte de salut Et bien il faut la saisir Et ces lépreux Et bien ils sont partis Dans le camp des Syriens Dieu a opéré un miracle Extraordinaire A leur insu A leur insu Il y a eu un bruit de chevaux Un bruit de char Et puis tous les Syriens Ils ont eu peur Ils sont tous partis Et puis les lépreux Ils sont arrivés Dans le campement Et puis ils se sont rassasiés Ils ont pris de l'argent Enfin Ils se sont régalés Et je crois qu'il nous faut Faire confiance à Dieu Il nous faut faire le pas de la foi Il nous faut parfois Dépasser ce que nous pouvons penser Nos raisonnements Et croire Croire que Dieu Peut faire des choses Qui nous dépassent Et puis Ces hommes Ces quatre lépreux Ça nous fait Ils se sont dit On ne va pas garder ça pour nous Et l'église C'est la même chose L'église ne va pas dire On ne va pas garder ça pour nous Que Jésus sauve Que Jésus guérit Que Jésus baptise du Saint-Esprit Que Jésus revient bientôt On ne va pas garder ça pour nous Ça serait un péché Ça serait mal faire Et c'est vrai Ça serait un péché Puisque la parole de Dieu Nous invite à aller Par tout le monde Prêcher la bonne nouvelle A toute la création Et à dire Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera Et celui qui ne croira pas Et oui On n'aime pas beaucoup La deuxième partie du verset Mais c'est une réalité Et cet homme Sur lequel le roi s'appuyait Et bien lui Il croyait quoi ? Il croyait que Dieu Allait faire des fenêtres au ciel ? Non c'est pas possible Et bien lui Il a été condamné Le message de l'évangile C'est comme une épée A double tranchant Elle sépare ce qui est vil De ce qui est saint Je crois que Il nous faut Croire Le Seigneur de tout notre coeur Et ces quatre lépreux Ça nous fait penser A quoi ? A quatre évangiles Les quatre évangiles Ils reviennent Avec une bonne nouvelle Vous savez que Le bon bonne nouvelle Que nous trouvons ici Dans l'hébreu Et bien sa correspondance En grec C'est évangile Exactement Vous savez Dieu il est Il est au dessus de nous Ce qu'il dit Dans l'ancienne alliance Dans le nouveau testament Les choses se relient Dieu ne se contredit pas Et la bonne nouvelle Cette bonne nouvelle Ne la gardons pas La Bible nous invite C'est à ne pas garder La lumière sous le boisseau Mais au contraire La mettre en évidence Que tout se voit Parce que nous aurons chacun A rendre des comptes Je crois que c'est important De vraiment De prendre conscience Qu'il nous faut apporter Le message De l'évangile Autour de nous Et peu importe Si on nous méprise Peu importe Si on parle mal de nous Peu importe Ce qui est important C'est le message Que nous annonçons Nous ne sommes pas là Pour plaire aux hommes Nous sommes là Pour leur annoncer La vérité Et Jésus est la vérité Il nous faut annoncer Jésus Nous n'annonçons pas Une religion Nous n'annonçons pas Un mouvement évangélique Mais c'est Jésus Que nous annonçons Et je crois que c'est important D'annoncer ce message Bon je vais aller plus vite L'incrédulité Nous fait oublier Ce que Dieu dit Alors les lépreux Ils reviennent Dans Samarie Et puis ils disent Ouais c'est formidable Les Syriens Ils se sont fait la valise On a pu bien manger Bon déjà Ça venait de lépreux Je ne sais pas S'ils auront parlé A distance ou quoi Mais Qu'est-ce qui peut devenir De bon de lépreux Est-ce qu'il peut venir Quelque chose de bon De Nazareth Comme disait quelqu'un Qu'est-ce qui peut venir De bon de femme Qui annonce Que Christ est ressuscité Parfois nous sommes Un peu méprisés Il a si peu De degrés D'intelligence Mais est-ce qu'il y a Une parcelle de lumière Qui peut jaillir De ce cerveau encombré Mais la Bible nous dit Que Dieu a choisi Les choses folles du monde Pour confondre les sages Alléluia Nous sommes surprenants Aux yeux du monde Parce que Apparemment Nous sommes des gens Qui sont faibles Sans force Sans grand D'intelligence Mais nous avons saisi Par la foi Le message du salut Qui a transformé Notre vie Et les gens Qui nous entourent Même les plus grands Les plus grands médecins Les plus grands savants Ils sont étonnés De voir Que des miracles Peuvent se produire Et ils essayent De trouver des explications Mais ils ont bien du mal Parce qu'ils ont du mal A croire ce que Dieu dit Parce qu'eux-mêmes Se sont formés des dieux Dans leur tête Dans leur intelligence L'incrédulité C'est terrible S'efforcer de ne pas croire en Dieu L'athéisme Je ne veux pas croire Je ne veux pas croire Parce que si je commence à croire Ça veut dire Eh bien qu'il y aura Une rétribution Ça veut dire Qu'il y aura un jugement Et la Bible est claire Après la mort Vient le jugement Alléluia La parole de Dieu S'accomplit aussi bien Pour les justes Que pour les injustes Si tu choisis la vie Eh bien tu vivras Si tu choisis la mort Eh bien tu mourras C'est simple Mais il y a une rétribution Il y a une promesse Pour les deux Eh une promesse de vie Mais aussi une promesse de mort Ben oui tu mourras Ce n'est pas ce que je veux Ce que je désire Mais c'est ton choix Et je respecte ton choix Et tes décisions Ensuite Dans cette incrédulité Ils se sont dit Ils se sont fait Et on va envoyer quand même Des chevaux Bon ils sont un petit peu chétifs Et tout Mais avec des gens Des messagers dessus On va prendre au hasard Tiens toi tu allais Et le pauvre il se disait Ben si il y a les Syriens Je suis mort Mais comme quoi Vous vous rendez compte Que des gens qui sont lépreux Qui vont leur annoncer Une bonne nouvelle De parler de l'abondance Etc Ils ne se souviennent même pas Ce qu'Élisée avait dit Demain à cette heure Et c'était la veille Ils ne se souvenaient pas De ce que le prophète Avait dit la veille Et parfois nous nous trouvons Dans des situations Où on voit briller Un peu la promesse de Dieu Et puis on se dit Oh non c'est trop beau Pour être vrai Et on passe à côté De ce que Dieu Avait préparé pour nous Parce qu'on n'a pas su Exercer la foi Tout simplement Alors que c'était si simple Il y a des gens Qui viennent à la position Des mains pour être guéris Et puis au moment On prie pour eux Wow Je sens que ça va bien Puis dès qu'ils ressortent Une petite douleur Oh non ça y est Je crois que c'est revenu Oh ça y est ma maladie Ma maladie est revenue Ma maladie est là Mais c'est pas ta maladie Jésus a pris nos maladies Elle est plus à toi Léa au Seigneur Ne dis pas ma maladie Puisque c'est lui Qui l'a pris à la croix Il a accepté Que ça soit la sienne De maladie Il a pris nos maladies Alors lorsque tu vois Mais rien qu'une petite source De promesse Une petite lumière de promesse Saisis-la par la foi Dire maintenant je crois Et je refuse le mensonge De l'ennemi Je crois aux promesses de Dieu Je tiens ferme Parce que c'est pas un homme Qui l'a dit Mais c'est Dieu qui a dit Ils imposeront les mains En malades Et les malades seront guéris Donc je suis guéri Et je le confesse Et je le proclame Et j'y crois de tout mon coeur Et si tu crois Et si tu crois me dit la parole Et bien tu verras La gloire de Dieu Il n'a pas dit Tu verras la gloire de Dieu Et après tu vas croire Non D'abord tu crois Et parce que je crois Même si tu palpes Je ne peux pas encore les choses Et bien c'est là Que tu vas voir la gloire de Dieu Espérant contre toute espérance Vous connaissez ce texte Je nous ai parlé d'Abraham Lorsque Dieu lui dit Ta femme l'an prochain Elle aura un fils Espérant contre toute espérance Qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'il n'y avait aucune espérance A avoir Sa femme est déjà trop âgée Et lui déjà trop vieux Et même pas l'espérance De pouvoir avoir un enfant Mais il a espéré Malgré qu'il n'y avait pas d'espérance Parce qu'il a dit Si Dieu l'a dit Sûrement ça va se passer Même si j'ai aucun espoir Que ça arrive Mais malgré ça Je crois que c'est possible Parce que Dieu est au-dessus de tout Parce que ce que lui dit Et c'est beaucoup plus important Que ce que moi je pense Espérant contre toute espérance Alléluia Formidable ça De croire Dieu Malgré Malgré ce que nous pouvons penser Ou imaginer Apocalypse verset 21 Verset 5 à 8 Il nous est dit Chapitre 21 verset 5 à 8 Et celui qui est assis sur le tronc dit Voici je fais toute chose nouvelle Et il dit Écris car ses paroles Sont certaines et véritables Et il me dit C'est fait Je suis l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin A celui qui a soif Je donnerai la source De la source de l'eau de la vie Gratuitement Celui qui vaincra Ça nous parle d'un combat Le combat de la foi Alors des fois on dit Oui je suis dans le repos de la foi Je ne fais rien Mais non Bien sûr Le combat Mais dans la lutte Je suis dans le repos Parce que justement Je persévère dans la foi Parce que j'y mets mon énergie Parce que je veux croire sa parole Et parce que je suis dans cet état là Je suis dans le repos et dans la paix Le repos ça ne veut pas dire ne rien faire Le repos ça veut dire Je suis dans la paix Parce que je sais ce que je fais Et bien c'est agréable à Dieu Dieu emportera Me fera porter du fruit Ensuite je vous ai dit Alors ça c'est une promesse pour ceux Qui appartient au Seigneur A celui qui vaincra Et il héritera ces choses On a un héritage extraordinaire Déjà qu'on peut puiser aujourd'hui Au travers de cette réalité de Jésus Christ Mort pour nous A la croix du cavern Et ressusciter Il y a un héritage qui coule De Jésus Christ De sa personne Je serai son Dieu Et il sera mon fils Pas mon serviteur Mais mon fils Nos relations Communion Intimité Combien c'est important Et après il y a le deuxième aspect Mais pour les lâches Pour les lâches Vous pouvez essayer de réfléchir Qu'est-ce qu'il entend parler Lâche Qu'est-ce qu'un lâche Tire face au combat De la foi Il a rebroussé chemin C'est ça un lâche Le lâche C'est celui qui a peur Dieu ne nous a pas donné Un esprit de peur Un esprit de crainte Mais un esprit d'amour De force Combien on a besoin Du Saint-Esprit dans nos vies S'il n'y a pas la puissance Du Saint-Esprit dans nos vies On va être souvent assaillis Par la crainte Par la peur Mais ça, ça ne vient pas de Dieu Au contraire Il nous a donné un esprit de force D'amour et de sagesse Et on nous a dit que Les lâches Les incrédules Pour ça, il faut faire la guerre A l'incrédulité dans nos vies Et s'appuyer sur ce que Le Seigneur nous dit Dans sa parole S'appuyer sur ses promesses Les abominables Les meurtriers Les impudiques Les enchanteurs Les idolâtres Et tous les menteurs Oui Alors, à partir de quel moment Je deviens menteur S'il y en a qui croient Que les menteurs C'est un métier Il y a ceux qui font ce métier là Qui ne seront pas acceptés Non, non Même les petits menteurs Ils ne seront pas acceptés non plus Il n'y a pas de petits Ou de grands péchés Il y a le péché Point barre Rejetons le mensonge Dans nos vies Rejetons le mensonge Et si parfois Il y a un frère Ou une sœur Qui va te dire Est-ce que ça va Eh bien, ne dis pas oui Si ça ne va pas Et dis-lui Avec la grâce de Dieu Ça va Et voilà Avec la grâce de Dieu Ça va Je crois que c'est important Qu'il y ait la vérité Dans notre bouche Et le Seigneur nous a donné La vérité Pour nous ceintes Et vous savez que La ceinture Combien c'est important Une ceinture Sinon on est dans la honte Si on n'est pas dans la vérité Si quelqu'un Qui n'a pas de ceinture Vous savez ce qui peut y arriver Il risque de perdre quelque chose Et puis de se retrouver dans la honte Mais Dieu ne veut pas Que nous soyons dans la honte Mais qu'en contraire Nous soyons saints De la vérité Alléluia Et il nous a dit Que pour ces gens là Et bien ils auront Le purgatoire Ils vont rester Pendant quelques années Là Comme dans une prison Et puis à force de prier A force de Ah bon ça J'ai mal lu alors L'abîme nous dit Et bien que leur part Sera dans l'étang De feu Et de soufre Et il ne nous a pas dit Que ça va durer Dix minutes Un siècle Mille ans Mais pour l'éternité Ce qui est appelé La seconde mort Dans Jérémie chapitre 1 Verset 12 Peut-être un verset Qu'il nous faut bien connaître L'éternel me dit Tu as bien vu Car je veille sur ma parole Pour l'exécuter Je veille sur ma parole Pour l'exécuter Ça c'est important Dieu veille sur sa parole Pour l'exécuter Qu'elle arrive à son terme De Corinthiens 7 1 Ayant donc de telles promesses Bien aimées Purifions-nous De toute souillure de la chair Et de l'esprit Allez souillure de la chair On trouve ça dans l'épître aux Galates Il y a toute une liste Bon Seigneur Je combats Seigneur remplis-moi De ton Saint-Esprit Il y a cette marche Dans la sainteté Mais il n'y a pas que la chair Il y a aussi l'esprit C'est-à-dire les pensées Qui viennent dans ta tête Il ne faut pas accepter Toutes les pensées Qui viennent S'elles ne sont pas de Dieu Tu les mets dehors Et tu rends toute pensée captive A l'obéissance de Christ Alors il y a un combat Qui se passe physiquement Travers la chair Et puis là Il y a un combat Je crucifie ma chair Comme le dit la parole de Dieu J'ai été crucifié avec Christ Elle n'a plus le droit de vie Parce qu'elle était crucifiée Avec Christ Mais il y a aussi Ce qui m'atteint dans mon esprit Dans mes pensées Et ça aussi Je dois les combattre Je ne dois pas laisser la haine L'amertume Les mauvaises pensées Sur un frère Ou sur une soeur Ou sur l'église Ou sur je ne sais quoi Mais là aussi Je dois combattre Ça ne vient pas de Dieu Et ça c'est important De veiller sur ces pensées Parce que ça commence par là Vous savez Le diable C'est un esprit C'est comme un souffle C'est comme une pensée Il vient Il inspire Comme le Saint-Esprit Nous inspire Le diable aussi Peut-il nous inspirer Il a inspiré à Satan De livrer Jésus Et lorsqu'il a accroché Judas Lorsqu'il a accroché Et bien Après il est devenu L'esclave Et bien plus que cela encore Dans Galates 5 Verset 6 à 10 Car en Jésus-Christ Ni la circoncision Ni l'incirconcision De notre valeur Mais la foi Qui est agissante Par la charité Parfois dans certaines églises Ce verset On ne peut même plus le dire Parce que des fois Il y a des chrétiens Qui se font circoncire C'est incroyable Mais c'est pourtant La réalité Et pourtant Le texte Il est clair Ni la circoncision Ni l'incirconcision N'a de valeur C'est pas ça Qui est important Parce que ça concerne La chair Mais la parole de Dieu Nous dit Mais que c'est la foi Qui est agissante Par l'amour Par la charité Vous courriez bien Qui vous a arrêté Pour vous empêcher D'obéir à la vérité La vérité C'est Jésus C'est Jésus Que nous suivons Celui qui nous a ouvert La route De cette nouvelle alliance C'est lui Que nous suivons Nous ne suivons pas Les rabbins Nous ne suivons pas Ceux de l'ancienne alliance Mais nous suivons Celui qui nous a fait entrer Dans la nouvelle alliance Et c'est au prix de son sang Qui nous a fait entrer Dans cette nouvelle route Cette route nouvelle Qui va au-delà du voile Si vous restez dans l'ancienne alliance Vous êtes derrière le voile Mais si nous suivons Jésus Nous pénétrons à travers le voile Et nous entrons dans le lieu très saint Dans la présence même de Dieu C'est quelque chose de glorieux Ne passons pas A côté des réalités de la parole Et c'est important de suivre Jésus Au-delà du voile Et d'entrer dans le lieu très saint Là où personne ne pouvait entrer Que le souverain sacrificateur Et une seule fois par année Et nous on peut y entrer A chaque instant de notre vie A chaque instant je peux entrer Dans cette présence glorieuse Pourquoi ? Parce que je suis une nouvelle créature Parce qu'il a fait de moi Un temple, le temple du Saint-Esprit Parce que je lui appartiens Il y a sur moi la marque du sang Mais aussi la marque de l'huile Et je deviens un sacrificateur Pour mon Dieu Alléluia Et je peux le servir sans crainte Pour conclure on peut juste lire Quatre petits versets Tout d'abord qu'on connait très bien Et peut-être important de se mémoriser Et se rappeler Nourrissons-nous des choses bonnes Nourrissons-nous de la parole de Dieu De la Bible Ayez à l'esprit L'écriture Pensez la parole Que vraiment vous puissiez Citer des textes bibliques Dans votre tête Les répéter Je crois que c'est important De s'imprégner De la parole de Dieu Jésus était lui-même Une parole La parole vivante Puissions-nous être Nous aussi Une parole vivante Et être imprégné De la parole de Dieu Vaut mieux qu'on vous reproche Oh mais de toi Il ne sort que des textes De l'écriture Ben vaut mieux que ça soit ça Au moins il n'y aura pas de mauvaises choses Il n'y aura que des bonnes choses Or la foi Hébreu 11 1 La foi C'est pas du peut-être La foi c'est une ferme assurance C'est étonnant hein Mais c'est ça la marche par la foi Je marche par la foi Je sais où je mets les pieds Je mets les pieds sur les trois chemins Je mets les pieds à la suite de mon Seigneur J'ai une ferme assurance J'ai la paix en moi C'est palpable C'est réel Mon oreille avait entendu parler de toi Et maintenant mon oeil te voit C'est ça la foi La foi je marche dans la réalité de la parole de Dieu Et j'en suis pleinement conscient Je sais où je suis Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes La foi c'est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas La foi nous amène à voir des choses La foi nous amène à une vision de foi La foi nous amène à une révélation Parce que je crois Je vois Dans Hébreu 11 verset 6 Or sans la foi Donc avec la foi c'est une ferme assurance Je vois la puissance de Dieu Je vois la gloire de Dieu Je vois les réalisations des promesses de Dieu Formidable Mais or sans la foi Alors si tu ne l'as pas Si tu dis Oh ben j'espère peut-être être sauvé Une fois ou l'autre Non ben là ça ne marche pas L'assurance c'est quelque chose C'est une encre dans notre vie Or sans la foi Il est impossible de lui être agréable Alors là il est parlé de la foi de Dieu Parce que tous les gens Ils ont une croyance Ils croient en quelque chose Un morceau de bois Un morceau de plâtre Ils croient en toutes sortes de choses Mais là je parle de la foi de Dieu Si tu n'as pas la foi de Dieu Et bien il est impossible Il est impossible d'être agréable à Dieu Impossible Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Il lui faut une foi ferme Sur la réalité de l'invisible Comme Abraham pouvait l'avoir Lui le père des croyants Et qu'il est le rémunérateur C'est à dire qu'il y a une conséquence Lorsque je recherche Dieu Lorsque je m'approche de Dieu Lorsque mes yeux sont ouverts sur sa personne Ayant les yeux fixés sur Jésus Lorsque je vois le Seigneur dans ma vie Et bien il y a une conséquence Des choses se passent Des choses se transforment J'ai beaucoup aimé ce petit témoignage De Mamadou Karambiri Pendant qu'il était donc à Mulhouse Pendant cette semaine Il raconte quand il s'est converti Il était donc étudiant Donc il était dans le sud de la France Et puis là il était dans la voiture du pasteur Puis à côté de lui il y avait le fils du pasteur Qui était là Et le fils du pasteur Ce jour là Ce dimanche matin là Quand il les emmenait au culte Mais il n'était pas content Il reprochait à son papa Qu'il ne pouvait pas aller faire du ski Parce qu'il fallait donner 35 euros Pour aller faire du ski Puis il n'avait pas les 35 euros Enfin 35 francs à l'époque 35 francs Et puis il disputait un peu Après son père Puis Mamadou qui était tout jeune Converti Vous savez c'est un ancien musulman Il vous regarde vivre les gens Et il ne veut pas se lancer dans un endroit S'ils savent que ce n'est pas clair Donc il voit la réaction du père Il regarde la réaction du fils Il regarde le ping pong qui se passe Et puis il voit Quelle en est l'issue Il est attentif des oreilles Et des yeux Et puis il voit le père Il ne dit rien Mais tout le long du chemin Il parle en langue Ça il l'a retenu Le papa pendant qu'il conduisait Il parlait en langue Parce qu'il n'avait pas de réponse A donner pour l'instant à son fils C'était le projet Il était là Mais il manquait les fonds Et puis lorsqu'ils arrivent à l'église Alors Mamadou il regarde Comment les choses vont se passer Puis là il voit une soeur Qui vient en direction du pasteur À l'entrée de la salle Et puis qui lui tend une enveloppe Et dit Frère c'est pour vous Et lui il dit rien Il dit rien Mais il sait dans son coeur Une ferme assurance Il a une ferme assurance Que Dieu pourvoit En toutes choses Et à tous nos besoins Et puis il dit à la soeur Allez donner l'enveloppe à mon fils Il n'avait pas ouvert Le fils il ouvre l'enveloppe Il y avait la somme exacte Dont il avait besoin Alors je pense que Lorsqu'on fait des expériences Comme ça avec Dieu La fidélité de Dieu Lorsqu'on croit Dieu Même Même Au delà de ce que nous pouvons penser Je crois que Dieu est réellement Le rémunérateur De ceux qui le cherchent Avec un coeur sincère Alléluia Un dernier verset Dans Habakkuk Chapitre 2 verset 3 Il nous a dit Car c'est une prophétie Dont le temps est déjà fixé C'est déjà là Dans le temps Et on n'a pas de soucis à avoir Concernant ce temple Vous inquiétez pas Ce que Dieu donne Il pourvoit Il fait ce qu'il faut Parce que c'est son oeuvre C'est lui qui bâtit son église Nous sommes que des ouvriers Avec lui Mais c'est lui Le divin architecte C'est lui le constructeur C'est lui qui fait toute chose Et qui conduit son peuple Et le temps est déjà fixé Elle marche vers son terme Et elle ne mentira pas Si elle tarde Attends-la Attends-la Dieu est fidèle Dieu est fidèle Attends-la La promesse est en route Elle vient Attends-toi A ce que le Seigneur Manifeste sa puissance Et agisse selon sa fidélité Parce qu'il met en nous Une ferme assurance Il met en nous des convictions C'est en nous C'est ancré en nous Et je sais Que mon Rédempteur est vivant Alléluia Et elle s'accomplira Elle s'accomplira certainement Amen On va prier ensemble Alors pour ceux qui souhaitent la prière A la fin de ce temps Bien sûr on aura un temps de prière Pour les malades Et ceux qui le souhaitent Seigneur notre Dieu Notre Père Nous sommes devant toi ce matin Et nous croyons qu'à toi Rien n'est impossible Nous croyons qu'à toi Rien n'est impossible Nous croyons que tout est possible A celui qui croit Qui place sa confiance En toi Seigneur Ta parole est certaine Ce que ta bouche a dit Ta main l'accomplit Seigneur nous voulons nous attendre Une intervention de ta part Ce matin Tu vois Tu connais nos cœurs Nous sommes rassemblés dans ce lieu Nous sommes venus à l'écoute De ta parole Seigneur honore ta parole Seigneur exécute Les paroles qui sont sorties De ta bouche Manifeste ta puissance Et ta gloire Notre désir Seigneur c'est de te suivre De marcher fidèlement Dans tes voies Merci Seigneur Parce que Tes promesses sont certaines Elles s'accompliront Certainement Seigneur Merci de ce que tu Suscites la foi ce matin Et que tu nous donnes Seigneur D'avoir accès Aux choses Certaines Aux choses Promises Aux choses Qui ont été scellées Par ta parole Scellées par ta bouche Seigneur Merci par des promesses Des promesses Extraordinaires Nous sont données Un héritage Extraordinaire Et grandiose Mais Seigneur Nous voulons Vraiment y croire De tout notre cœur Et nous attendre A une intervention De ta part Tu nous es dit Crois Et tu verras La gloire de Dieu C'est toi Qui l'a dit Seigneur Et devant même Un tombeau vide Un tombeau Où il y avait déjà L'odeur qui était présente Et bien Seigneur Toi tu es la puissance De vie Et de la mort Tu transformes En vie Seigneur Ce qui est mort Tu ramènes à la vie Ce qui est mort Et ce matin Seigneur Tu vois au milieu de nous Peut-être il y a des choses Mortes dans nos vies Seigneur Ce matin Tu ramènes à la vie Seigneur Dans le nom de Jésus Christ Tu manifestes Ta puissance De régénération De transformation Parce qu'il est dit Dans ta parole Tu fais toute chose nouvelle Alléluia Seigneur Merci pour ta présence Saint-Esprit Tu es là Saint-Esprit Tu connais nos cœurs Saint-Esprit Agis maintenant Au milieu de nous Et glorifie Jésus Alléluia Que Christ soit glorifié Amen Amen Soyez béni Amen 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 Amen